Salut, je m'appelle Violette. Bienvenue dans notre ranch isolée. Je vis ici avec ma mère. Mon père l'a trompée et est partie. Après une telle trahison, maman a arrêté de faire confiance aux gens, surtout aux hommes. C'est pour ça qu'on vit au milieu de la forêt, loin de tout le monde. Maman cultive elle-même notre nourriture et elle en est vraiment fière. J'aimais bien aussi. C'était calme. Il y avait beaucoup d'air frais et de petits animaux mignons autour. Le seul inconvénient, c'était que l'école était assez loin. Eh bien, c'est à ça que servait le bus. Notre ville était minuscule. La plupart de mes camarades de classe rêvaient de déménager dans une métropole après l'école. Comme Gina, par exemple. On était toutes les deux dans le club de théâtre. Elle voulait aller à New York et devenir actrice. Mais j'adorais notre petite ville chaleureuse. Parfois, je travaillais comme serveuse pour aider ma mère. Tu te demandes peut-être si j'avais le temps d'aller à des rendez-vous ? Avec l'école, le club de théâtre et le travail. Le truc, c'est que je ne sortais avec personne. Après ce qui est arrivé à maman, je croyais que tous les garçons étaient des menteurs et des trompeurs. Un jour, un nouveau prof est arrivé dans notre club de théâtre. Monsieur Turner avait l'air triste et toujours perdu dans ses pensées. La rumeur disait qu'il vivait dans une grande ville avant et qu'il n'avait déménagé ici qu'à cause d'un drame personnel. Monsieur Turner s'est avéré être un homme bien et un acteur brillant. Il a dit que j'avais du talent et il m'a donné quelques conseils utiles. Violette, tu joues une princesse de la jungle ce soir. Imagine que tu n'es pas sur scène, mais dans une belle forêt. Ces conseils m'ont aidé à bien me mettre dans le personnage. J'avais l'impression d'être vraiment debout à côté d'un lac magnifique avec des papillons magiques qui volaient autour de moi. Ma performance a impressionné non seulement le public, mais même les autres membres du club. Waouh, Violette est tellement talentueuse ! Après la pièce, Gina m'a félicité, puis elle m'a dit que quelque chose la dérangeait. Je sors avec un mec qui s'appelle Mathéo, c'est un vrai connard. Il ne me laisse jamais m'amuser. Il a regardé notre pièce et il a critiqué ma performance, t'imagines ? Je veux rompre avec lui, mais j'ai peur qu'il se fâche. Gina m'a demandé de l'aider à mettre fin à sa relation. Elle voulait que je vienne vers Mathéo et que je l'embrasse devant elle. Je vais faire semblant d'être en colère et le larguer. S'il te plaît, Violette, t'es super forte comme actrice. C'était clairement pas quelque chose où je voulais m'impliquer, mais j'ai quand même accepté d'aider mon amie. Elle a pointé du doigt un mec et je me suis dirigée vers lui. Mais Mathéo avait plutôt l'air sensible que méchant. Je l'avais même vu pleurer pendant la pièce. Malgré ça, j'ai tenu parole et je l'ai embrassée. Gina s'est précipitée vers nous et a fait une crise. Tu sors avec Violette dans mon dos ? T'es vraiment qu'un con ! C'est la première fois que je la vois. Gina, impitoyablement rompu avec lui. Une fois que Mathéo est parti, confus, Gina m'a serrée dans ses bras, toute contente. Merci de m'avoir aidée à me débarrasser de lui. Quand je suis rentrée à la maison, maman était de très mauvaise humeur. Elle m'a dit en colère qu'un homme avait déménagé dans un ranch voisin. C'était tellement calme ici avant qu'il n'arrive ! Je l'ai vu marcher dans les bois avec une hache. T'imagines ? Sois prudente, ma chérie. Ne fais pas confiance aux étrangers. Je sais, maman. Le lendemain matin, une de mes camarades de classe, Gloria, est venue me voir à l'école. Il s'est avéré que Gina avait raconté à tout le monde ce que j'avais fait pour elle. Gloria m'a demandé une faveur. Mon copain ne fait pas attention à moi. Il ne m'achète jamais rien. Tu peux le draguer, je vais m'énerver et il devra m'acheter un bracelet pour s'excuser. Je savais que tous les garçons étaient égoïstes, donc j'ai accepté de donner une leçon aux copains de ma camarade de classe sans hésiter. Une fois de plus, tout s'est bien passé. Le lendemain, Gloria se pavanait déjà avec son tout nouveau bracelet. Ça m'a valu le surnom de « fait des cœurs brisés » et toutes les filles de l'école venaient me demander de l'aide. Après les cours, je suis allée au club de théâtre et j'ai vu Gina flirter avec quelqu'un. Eh bien, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour oublier Mathéo. Pendant la répétition, M. Turner m'a donné quelques conseils une fois de plus. Il m'a dit qu'il avait été un réalisateur célèbre à Broadway. Alors ça, c'était impressionnant. Après que tout le monde soit parti, je suis restée et j'ai demandé pourquoi il avait abandonné son travail et déménagé dans notre petite ville reculée. J'étais malheureux jusqu'à ce que ma femme me quitte. Je n'ai pas pu supporter sa trahison. Je lui ai tout laissé et j'ai déménagé ici pour recommencer. Oh, ça expliquait pourquoi il était toujours aussi triste. Je comprends, mon père a trompé ma mère. On s'est mis à parler et avant qu'on s'en rende compte, plusieurs heures s'étaient écoulées. Il faisait nuit et le professeur m'a proposé de me raccompagner. Il se fait tard, mais je sais que tu vis dans la forêt. J'ai accepté parce que je me souvenais que maman avait dit quelque chose à propos d'un voisin suspect. La dernière chose que je voulais, c'était de tomber sur ce type dans une forêt sombre. Imagine ma surprise quand sur le chemin du retour, j'ai découvert que c'était justement M. Turner, notre nouveau voisin. Après avoir vécu dans une métropole animée, j'ai l'impression d'être au paradis ici au ranch. Ma mère vous a vu errer dans les bois avec une hache et elle a paniqué. Oh, vraiment ? Je coupais juste du bois pour la cheminer. J'aimais bien M. Turner, mais ma mère est devenue furieuse quand elle a vu qu'il m'avait ramenée chez moi. Violette, t'as perdu la tête ou quoi ? Je t'ai dit que les hommes ne t'apporteront que des ennuis. Maman, allez, M. Turner est un homme bien. Je ne veux rien entendre. Ne l'approche plus. Bien sûr, je n'ai pas réussi à la faire changer d'avis. Mais je ne jugeais quand même pas ma mère. Elle avait été blessée. Pas étonnant qu'elle ne fasse confiance à personne. Le lendemain, Gloria est venue me voir avant les cours. Et elle m'a dit avec un sourire mystérieux qu'un gars avait posé des questions sur moi. Il n'est pas de notre école, mais il est vraiment beau. Gloria était la plus grosse commère de l'école. Donc je n'ai pas vraiment fait attention à ce qu'elle disait. Ce jour-là, je suis sortie de l'école après les cours. Et je me suis dit que la chance m'avait tourné le dos. Il pleuvait et je n'avais pas apporté de parapluie avec moi. Pendant que j'attendais que le bus passe pour que je puisse aller au travail, une voiture qui passait m'a éclaboussée d'eau boueuse. Hé, c'était fait exprès ou quoi ? Je me suis énervée à cause de cet abruti. On dirait que j'ai pris un bain de boue. Le conducteur s'est arrêté et il a baissé la vitre. Mais au lieu de s'excuser, il s'est contenté de sourire avant de partir à toute allure. Oh, mais quel culot ! Je me souviendrai de toi. Je suis arrivée au café. Et le manager m'a grondée pour mon apparence. Je suis désolée, Madame Miller. Il y a ce morveux. Je me fiche de tes excuses, Violette. Si tu reviens ici comme ça encore une fois, tu es virée. D'ailleurs, on a embauché un nouveau serveur. Montre-lui comment faire son travail. C'est là que j'ai vu le gars qui avait ruiné mes vêtements. Il s'appelait Shin. Il m'a reconnu et il a souri méchamment. Wow, t'es sale. Tu t'es baignée dans une flaque ou quoi ? T'imagines ? Comment osent-ils se moquer de moi ? J'ai décidé de montrer à ce con qu'il s'en était pris à la mauvaise personne. Dès que le manager s'est détourné, je l'ai fait tomber. Il a trébuché et il a laissé tomber le plateau avec toute la nourriture dessus. Hop ! Je lui rends la monnaie de sa propre pièce. On est à égalité maintenant. Ah ouais, prends ça. Il m'a lancé un croissant. Je n'allais pas me laisser faire. Donc je l'aspergeais de sirop. Ce salaud s'est caché derrière une table avec des clients et il a commencé à me lancer des frites. J'ai esquivé donc elles ont touché madame Miller. Elle a vu l'agitation et elle est devenue rouge comme une tomate. Vous allez rester tous les deux après votre service pour nettoyer tout. C'est ta faute. C'est toi qui as commencé. On a passé notre service à se disputer et on s'est pas arrêté pendant qu'on nettoyait le café non plus. J'ai raté le dernier bus à cause de lui. Ah super, on dirait bien que je vais passer la nuit à l'arrêt de bus. Tu tombes en panne maintenant ! Il était vraiment en colère que je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Je suppose que c'est le karma. On est coincés tous les deux. Ouais. Il a souri timidement et il m'a proposé de nous réchauffer dans sa voiture. Je savais pas quoi faire d'autre donc j'ai accepté. Violette, je suis désolée. J'étais pressée parce que je voulais pas être en retard le premier jour mais j'aurais dû ralentir. Je vaux pas mieux que toi. À quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée de me venger. On a parlé pendant longtemps. Et tu sais ce que j'ai compris ? Shin n'était pas un méchant. Au contraire, il s'avérait être gentil et joyeux. Une de ses blagues sur des canards m'a fait rigoler tellement fort que j'ai reniflé. Pendant qu'on parlait, j'ai remarqué des affiches dans la voiture. Je les ai prises mais Shin me les a arrachées des mains. Violette, ça ne te regarde pas, d'accord ? Étrangement, après ça, il est devenu sombre. Shin était tellement mystérieux. Bon, mais comment ça se fait tard, Violette ? Je peux te raccompagner chez toi ? Pas besoin, notre ranch est assez loin. Si tu me raccompagnes à la maison, tu ne sortiras pas des bois avant le matin. C'est pas grave. Je dors pas beaucoup ces derniers temps, de toute façon. Je me demandais bien ce qu'il cachait. On a marché dans la forêt et on a parlé. J'avais chaud aux joues. Mais qu'est-ce qui m'arrivait ? J'étais vraiment en train de tomber amoureuse, là ? Shin s'est soudainement arrêtée et il m'a regardée dans les yeux. Tu sais, c'est tellement agréable de te parler. Je peux te confier un secret. Bien sûr. La raison pour laquelle je suis assez stressée ces derniers temps, c'est à cause de mon frère aîné. Il s'est enfui de chez lui après qu'une fille lui ait brisé le cœur. Il était tellement bouleversé qu'il a abandonné l'université, s'est battu avec nos parents et a disparu. Nos parents ne le cherchent même pas. Ils disent que c'est déjà un adulte. Mais je suis très inquiète pour lui. Il est tellement sensible. Oh, c'était trop mignon. Je lui ai proposé mon aide. Merci, Violette. Ça pourrait vraiment aider. Le lendemain, après les cours, on a accroché des affiches dans toute la ville. Quand j'ai regardé de plus près l'une d'entre elles, j'étais choquée. Le frère de Shin était Matteo. Il s'était en vue parce que Gina l'avait larguée. Le pire, c'est que je l'avais aidée. Oh, mince ! C'était de ma faute. Ça va ? T'es un peu pâle. Ouais, ça va. Bien sûr, je n'ai pas dit à Shin que j'étais en fait la fée des cœurs brisés et que c'était de ma faute si son frère s'était enfui. Je l'aurais déçu. Je ne pouvais pas le perdre parce que je ne m'étais jamais sentie aussi connectée à personne auparavant. Mon téléphone a sonné. C'était Gloria. Elle voulait que je l'aide à nouveau à tromper son copain. Mais j'ai refusé parce que j'ai compris quelles conséquences ça pourrait avoir. Elle s'est donc fâchée contre moi. Tu ne m'aideras pas ? Je m'en souviendrai. Tu peux dire à tout le monde que je ne suis plus la fée des cœurs brisés. J'ai compris que Gina m'avait utilisé. Matteo n'était pas un connard impoli. Au contraire, le frère de Shin était un romantique au cœur tendre. Pendant que j'y réfléchissais, Shin a reçu un appel d'une vieille dame. Elle avait vu les affiches et reconnu Matteo. On l'a rencontré pour connaître les détails. Oui, je me souviens de ce jeune homme. Je pense qu'il voulait gagner assez d'argent pour louer une chambre de motel. Super ! On avait une piste. Il n'y avait qu'un seul motel dans notre ville. Alors, on savait exactement où chercher Matteo. Mais on a décidé d'y aller le lendemain matin vu qu'il était déjà assez tard. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu maman et monsieur Turner. Ils se disputaient. Comment osez-vous voler mes légumes ? Vous êtes folle, madame. Je ne vous ai rien volé. C'est vous qui avez volé les vêtements que je séchais dans la cour. Pourquoi je volerais vos vêtements ? Espèce de crétin ! Je n'ai pas essayé de les calmer parce que j'avais déjà assez de problèmes à gérer comme ça. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment dire la vérité à Shin. Je me sentais tellement coupable. Dès qu'on trouvera Matteo, Shin découvrira la vérité. J'ai tourné toute la nuit. Le matin, Shin et moi sommes allés au motel et on a montré une photo de Matteo au réceptionniste. L'homme nous a dit qu'il l'avait vu. Mais il n'avait pas assez d'argent pour avoir une chambre. Alors, il a dit qu'il vivrait dans la forêt. Je pensais qu'il plaisantait. Shin ne s'est pas senti bien. On était si proches. La forêt est immense. Comment est-ce qu'on est censé le retrouver maintenant ? J'ai fait de mon mieux pour lui remonter le moral pendant qu'on allait travailler. Peu importe à quel point je voulais dire à Shin que tout était de ma faute, je n'arrivais pas à trouver le courage. Le soir, je suis rentrée à la maison et j'ai revu M. Turner. Cette fois, au lieu de se battre, il buvait du thé et riait avec ma mère. Depuis quand vous êtes meilleures amies ? J'ai ri. On a découvert qu'on s'était trompé toutes les deux. Il s'est avéré que les légumes et mes vêtements avaient été volés par un gamin qui a décidé de vivre dans la forêt. Le pauvre gars s'est vite rendu compte que vivre dans la nature n'était pas pour lui, par contre. M. Turner a dit que ce mec se reposait chez lui. Il fallait pas être un génie pour comprendre que c'était Mathéo. Je suis tout de suite partie et j'ai couru vers le ranch voisin. Le frère de Shin était allongé dans un hamac et regardait les nuages d'un air rêveur. Mathéo ? Tu... Attends ! T'es la fille qui m'a embrassée. J'ai baissé les yeux et je lui ai dit la vérité. Je suis vraiment désolée. Je pensais aider Gina mais elle se servait juste de moi. Tu dois rentrer à la maison. Shin est tellement inquiet qu'il n'arrive pas à dormir. Je m'attendais à ce que Mathéo s'énerve et me crie dessus mais sa réaction m'a surprise. Violette, c'était méchant mais grâce à toi je connais le vrai visage de Gina. Elle ne vaut pas la peine de pleurer. Il a dit qu'il s'était calmé et qu'il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Donc il était prêt à rentrer à la maison et à la fac. Et je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Puis on est allé le voir. Sur le chemin, j'ai demandé une faveur à Mathéo. Ton frère compte beaucoup pour moi et je ne veux pas le perdre. S'il te plaît, elle ne lui dit pas que tout est de ma faute. Mathéo a accepté. Bientôt les frères se sont réunis et ils se sont fait un gros câlin. Violette, je ne sais pas comment te remercier. Arrête, tu vas me faire rougir. Je pensais que ce serait notre fin heureuse mais Gloria, cette commère est apparue de nulle part et s'est approchée de nous en souriant. Salut petit couple, ça vous dérange si je gâche la fête ? Violette, tu te souviens quand je t'ai dit qu'un beau gosse posait des questions sur toi ? C'était Sheen. D'ailleurs, Sheen, t'as déjà vengé ton frère ? Quoi ? J'ai regardé Sheen et j'ai demandé une explication. Il était au courant de tout depuis le début. Il a soupiré et il m'a dit la vérité. Il s'est avéré que Mathéo lui avait parlé d'une fille du club de théâtre qui l'avait piégée. Quand son frère s'est enfui de la maison, Sheen est venu à notre école et a tout appris sur moi auprès de Gloria. Je voulais me venger de toi pour te faire tomber amoureuse de moi et ensuite te larguer. J'ai eu un boulot au café et j'ai même cassé ma voiture pour me rapprocher de toi. Mais plus on parlait, plus je tombais amoureux de toi. Quand j'ai vu à quel point tu t'inquiétais pour Mathéo et à quel point tu essayais de m'aider, j'ai décidé d'oublier la vengeance. Tu devrais m'énerver mais je comprends. T'as fait une erreur mais t'es quelqu'un de bien. On s'est rendu compte qu'on prenait soin l'un de l'autre et on a décidé de recommencer mais cette fois sans mensonges ni secrets. Ah ! J'espérais que vous vous battriez ! Et voilà ! Mathéo est revenu à l'université et il est bien content d'être célibataire. Avec Sheen, on a commencé à sortir ensemble. Tu seras ravie de savoir que Maman et Monsieur Turner ont pu guérir les cœurs blessés de l'autre. Et toi ? Tu as déjà fait des choses dont tu n'es pas fière ? Sous-titrage ST' 501